La méditation de ce 28 mai est intitulée « Attention aux falsifications, à la loi et aux témoignages. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. » Esaïe 8, 20 La parole de Dieu est donnée aux croyants comme sauvegarde contre les faux docteurs et les esprits séducteurs. Satan se sert de tous les moyens pour empêcher les gens de se familiariser avec les Écritures, dont les déclarations claires et précises dévoilent ses desseins. Chaque réveil du peuple de Dieu est marqué par un redoublement d'activité de la part de l'ennemi. Il rassemble maintenant ses dernières énergies pour un assaut final contre le Christ et ses disciples. L'Antichrist va opérer ses plus grands prodiges sous nos yeux. La contrefaçon sera si parfaite qu'il ne sera possible de la démasquer que par les Écritures. C'est en effet par ces dernières qu'il faut éprouver la nature de chaque déclaration et de chaque miracle. « Celui qui fait des miracles le critère de sa foi s'apercevra que Satan, par des tromperies séduisantes, opérera des prodiges qui auront toute l'apparence de vrais miracles. » Satan, cet être rusé, introduira des erreurs subtiles propres à obscurcir les esprits et à saper le fondement des doctrines du salut. Ceux qui n'acceptent pas la parole de Dieu littéralement tomberont dans ses filets. Les mauvais anges nous poursuivent à tout moment. Mais si nous ne sommes pas en garde contre les agents invisibles de Satan, ils gagneront du terrain sur nous et accompliront de faux miracles sous nos yeux. Certains seront tentés de considérer ces faux miracles comme venant de Dieu. Nous assisterons à la guérison de malades. Des prodiges paraîtront à nos yeux. Pourrons-nous soutenir les preuves quand les miracles trompeurs de Satan seront pleinement exhibés ? Est-ce que beaucoup d'âmes ne seront pas prises au piège ? Accepter diverses erreurs, se départir des préceptes et des commandements divins si clairement présentés dans la parole de Dieu pour s'attacher à des fables, c'est préparer nos esprits à accepter les miracles trompeurs de Satan. Dès maintenant, il nous faut tous nous préparer pour la lutte à laquelle nous devons bientôt participer. La foi à la parole de Dieu, étudiée avec prière et mise en pratique, sera notre bouclier contre les traits de Satan et nous fera triompher par le sang du Christ. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Esaïe 8, 20 Amen Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager.